Vous êtes sur RTL. 6h30. Le journal avec vous, Agnès Bonfillon, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. La troisième étape du déconfinement, normalement, c'est prévu pour la semaine prochaine. Ah oui, le 22 juin, mais Emmanuel Macron pourrait accélérer la réouverture des restaurants, par exemple, ce soir, allocution solennelle du chef de l'État. Point sur la gestion de la crise, la situation économique, difficile pour le président de la République de ne pas aborder non plus un autre sujet d'actualité, les violences policières. Hier, nouvelle manifestation partout en France pour les dénoncer. Les forces de l'ordre ont également tenu à se rassembler. C'était à Paris, par surprise, hier soir. Ils trouvent les accusations à leur rencontre particulièrement injustes. Et là aussi, Emmanuel Macron va être très écouté. Yohann Marat est secrétaire régional du syndicat Alliance Paris. Bien sûr que nous attendons un mot du président. Les policiers sont le dernier rempart de la société. Les policiers sont là pour obéir aux ordres du président de la République et du ministre de l'Intérieur. Mais les policiers ont également besoin de reconnaissance. Les policiers sont sur tous les fronts depuis 2015, depuis les attentats. Nous avons répondu présents pour les gilets jaunes. Nous avons répondu présents pour le Covid-19. Nous répondons toujours présents. Mais les policiers ont besoin de considération. Les policiers n'ont pas besoin de parole à la volée, comme ça, qui envenime la situation. Vous avez eu le sentiment d'être lâché par Christophe Castaner lors de sa dernière déclaration ? Complètement. Nous, on a besoin d'un ministre qui soutienne ses forces, qui soit avec ses forces. On n'a pas besoin d'un ministre qui parle contre nous. Des propos recueillis par Thomas Dulin pour RTL. Hasard du calendrier ou pas, alors que l'immense rassemblement Place de la République à Paris se terminait hier, le Conseil d'État levait l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, qui de fait n'autorisaient pas les manifestations. Le chef de la police d'Atlanta vient de démissionner aux Etats-Unis. Hier soir, un Afro-Américain de 27 ans a été tué, alors qu'il avait subtilisé un taser aux agents qui tentaient de l'arrêter dans un fast-food. L'un d'entre eux a tiré sur le jeune homme. Et le restaurant dans lequel s'est déroulée la scène a été incendié il y a quelques instants. Des marches ont lieu également en mémoire de la victime. Dans deux semaines toupil, Agnès, second tour des municipales. Un municipal quelque peu perturbé à Marseille. Une enquête périliminaire est ouverte sur de possibles fraudes aux procurations dans le camp des Républicains, emmené par Martine Vassal. Deux perquisitions ont eu lieu hier dans ses permanences. La gauche réfléchit à sa contre-attaque, Hugo Hamelin, mais ne veut surtout faire aucun faux pas. Oui, le printemps marseillais veut essayer de se protéger de ce genre de magouille électorale, bien sûr, mais sans passer par la longue voie judiciaire ni en tirant sur l'ambulance LR. Plutôt une vigilance citoyenne, Benoît Payan, l'un des candidats, au micro d'Étienne Baudu. Tous les soirs, nous allons nous rendre aux listes électorales pour demander un décompte exact des procurations qui auront été enregistrées dans la journée. Ça va nous permettre de savoir s'il y a de la fraude ou s'il n'y a pas de fraude. Vous savez, si on est dans des enregistrements normaux de procuration, il n'y aura pas de problème. Si un jour, il apparaît qu'il y a des centaines de procurations en plus, il y aura un problème. Autre problème, il y a déjà eu des soupçons au premier tour sur ce même système de procuration douteuse, comme le décrit Yannick Wannessian, tête de liste dans un secteur acquis à la droite. Nous avions constaté le matin même, à l'ouverture des bureaux de vote, que des personnels de la mairie avaient fait livrer des procurations de dernière minute sur les bureaux de vote, toutes remplies avec la même écriture et avec la même signature du même officier de police judiciaire. C'est ce qui avait surpris le délégué de la préfecture ce jour-là. Ce n'est pas la première fois que l'odeur de procuration frauduleuse flotte sur la cannebière. Elles ont déjà permis, selon un expert local, de véritables remontadas électorales. Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. La France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas. Un accord vient d'être négocié par ces quatre pays pour garantir à l'Europe 400 millions de doses de vaccins. Un vaccin qui pourrait désormais arriver assez vite, selon le groupe pharmaceutique anglais AstraZeneca. C'est bien sûr un vaccin anti-coronavirus. C'est avec ce groupe anglais que l'accord a été passé. Tout à l'heure, en exclusivité sur RTL à 8h10, sachez que son PDG, Pascal Soriaux, sera l'invité de Stéphane Carpentier. Le personnel soignant espère que tout le monde recevra la même somme. En tout cas, la prime exceptionnelle pour ceux qui ont travaillé à l'hôpital durant le confinement. Et les EHPAD vont recevoir de 1000 à 1500 euros net. Le décret est paru au journal officiel. Sachez que la crise du Covid impacte les grands clubs de foot, précipite certaines décisions. Cette fois, c'est confirmé, c'est terminé. Le PSG pour Edison Cavani et Thiago Silva. Leurs contrats ne sont pas prolongés. C'est ce que dit Leonardo ce matin dans le JDD, le directeur sportif du club parisien. Hier, le Barça a fait un retour gagnant sur les terrains. 4 à 0 à Mallorque. De quoi mettre une petite pression supplémentaire à son grand rival, le Real Madrid, qui accueille ce soir le club d'Eybar. La météo de ce dimanche 14. Toujours de l'instabilité, mais moins d'orage ce dimanche. Seul le Nord-Ouest, l'Alsace et la Franche-Comté connaîtront des averses assez fréquentes. A contrario, le soleil s'imposera, mais avec du vent dans le Sud-Est. Quelques températures pour la journée ? 19 à Aurillac, 21 à Orléans, 23 à Jaccio, 24 à Lens, 26 à Marseille ou encore 27 à Perpignan. Les courses se déroulent à Chantilly. Quels sont les pronostics d'Hertel ? Dominique Cordier vous conseille de jouer le 13, le 9, le 4, le 12, le 3, le 7, le 11 et le 6. Dernière minute, le 3, Lady Sydney. Merci beaucoup, Lady Bonfillon. Merci Agnès, à tout à l'heure. Merci. Avec toute l'équipe de Stéphane Carpentier à venir. Notre vétérinaire maison, Hélène Gâteau. Et puis, week-end de star avec Yvan Le Bolloc pour terminer ce soir. Ce matin, cette soirée. Parce qu'on a commencé très tard hier soir. Ah ben, on a joué avec la guitare. On a joué avec la guitare et Yvan Le Bolloc toute la soirée. Ma guitare s'appelle Reviens. Son nouveau tube s'appelle Esperanza. Et puis, nous parlons de ses projets télé, notamment sur M6 tout à l'heure, juste avant 7h. Et n'oubliez pas le Paco Mago, 3210. Dans 10 minutes, on joue avec vous. 3, 2, 1, 0.